et vous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de ma série de vidéos sur les sagas donc aujourd'hui je vais vous parler de mes sagas en attente et de mes sagas abandonnés parce qu'il n'y en a pas tant que ça parce que bon je suis quand même assez mazo avec moi même j'essaye voilà de finir ce que j'ai commencé quand je les lis mais parce que toutes celles que je vous ai montré précédemment j'ai vraiment envie de les lire donc là je vais vous montrer vraiment ce que soit elles sont en attente parce que l'apparition n'arrive pas en fait et je vais aussi vous dire celle que j'ai abandonné parce que j'en peux plus j'en peux plus c'est trop c'est trop dur pour moi soit c'est trop long ça n'avance pas je vais vous expliquer tout ça tout de suite donc tout d'abord il y a la bd end celle-ci celle-ci voilà que j'ai commencé il y a un moment déjà mais voilà il n'y a pas l'apparition du second le second n'arrive toujours pas je sais pas ce qui se passe je sais pas si c'est prévu ou quoi mais c'est censé être une saga donc bon bah j'espère parce qu'en même temps vous lisez celui-ci vous comprenez pas trop voilà c'est pas très compréhensible comme histoire elle a un petit peu spécial cette petite mioche là voilà c'est déjà très flippé elle a eu son chat et voilà quand la suite ça fait ça fait longtemps que je l'ai en plus et je vois toujours pas de suite arriver donc je sais pas si vous savez dites moi en commentaire voilà si vous avez des infos par rapport à celui ci parce que moi je je nage complètement clairement je l'ai acheté pour la couvre voilà je l'ai trouvé magnifique les planches sont très jolies mais je voudrais avoir la suite quand même et essayer de comprendre un petit peu un petit peu plus l'histoire voilà donc celle ci est clairement en attente voilà j'attends j'attends aussi en attente c'est la saga l'héritière de melinda salisbury que j'avais emprunté à la librairie à bibliothèque damien celle l'histoire de celle qui a le touché mortel j'avais été très déçu par la fin de l'intrigue j'avais été très déçu voilà c'était tombé comme un soufflet mais bon j'aimerais bien quand même savoir ce qu'il advient des personnages mais toujours pas de suite j'attends je ne sais pas je sais pas ce qui se passe normalement c'est censé être une trilogie mais on n'a qu'un tome depuis très fort longtemps donc je ne sais pas je ne sais pas mais j'aimerais bien mettre les choses au clair soit je l'arrête tout de suite soit ça arrive un jour ou jamais je ne sais pas il ya la saga des amours de la radine de jenny ann je me sens que le troisième tome devrait arriver bientôt je pense je ne sais pas trop donc moi j'ai commencé le deuxième tome il ya pas si longtemps que ça et je l'ai abandonné je l'ai abandonné à 40% si je me souviens bien je l'ai abandonné il était en maison de retraite c'est d'un c'est d'une lenteur d'une longueur voilà j'en pouvais plus tu passes des pages tu passes des pages mais il se passe rien elle va voir m'amener voir m'amener mais tu fais quoi c'est pour moi c'est ça ne sert à rien ce tome enfin là j'ai pas j'ai envie de continuer pour un moment parce qu'il y en a qui quand je regarde les commentaires sur livre à dit qu'ils trouvent que c'est super ce qui se passe je suis là what moi je me fais chier donc je sais pas si j'ai vraiment envie d'essayer continuer de me forcer mais je me dis si tu te forces c'est pas normal que tu as à te forcer ça devrait être fluide et agréable à lire et là ça n'est pas c'est une torture donc voilà je l'ai arrêté je sais vraiment pas si on donc mi attente mi mi abandon je pense plus que c'est abandonné parce que voilà je suis déçu mais alors déçu tout ensuite la saga before d'ana todd j'avais adoré after mais voilà le et là le before on a essayé de nous le vendre allez nana vas-y achète nana nana c'est super c'est si c'est ça et j'ai le premier je m'en suis la même peau donc je sais pas si je vais je vais vraiment lire le deuxième ou pas mais voilà c'était pour surfer sur la vague voilà ils ont sorti on va faire du fric pour moi c'est pas terrible clairement ce n'est pas terrible ensuite il y a la saga des chroniques de makellaline de karen marie monique moody ne me frappe pas même si je pense pas que tu regardes mes vidéos mais voilà c'est le premier tome ça a été long long j'avais envie qu'il se passe plus de trucs qu'on répond pas à l'âge j'attendais tellement plus et voilà ça m'a refroidi quoi il ya ça il ya cinq tomes plus une autre saga qui fait neuf tomes plus des hors-séries enfin voilà là je m'attendais à vraiment mieux que ça franchement j'étais très très déçu je sais pas si je vais essayer de continuer pas si je vais essayer de voir l'autre série ce que ça donne mais très 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 déçu pareil pour la saga night school de sc doherty je m'attendais un truc fantastique et finalement c'est pas du tout ça c'est de la conspiration c'est lui je m'attendais pas à ça je l'ai quand même lu pourquoi pas lire le second quand même mais bon clairement c'est pas une priorité donc c'est pour ça je le mets en attente parce que j'ai pas été plus ça m'a pas plus ce plus que ça clairement je crois que j'en avais un autre qu'il fallait que je parle oui c'est de twist de l'oeuvre de et meredith walters donc voilà il ya qu'un tome de sortie soit disant c'est une c'est une saga mais voilà il ya toujours qu'un tome de sortie j'avais bien aimé ce premier tome ça traite problème avec la drogue si je me souviens bien une belle petite romance et j'avais bien aimé mais voilà il n'y a pas de suite donc voilà je suis dans l'attente depuis fort fort longtemps ensuite pour les sagas aussi j'avais d'autres sagas que j'ai abandonné j'ai abandonné le journal d'un vampire de lg smith j'ai lu quatre tomes sur les 11 c'est déjà pas mal mais voilà ça passe c'est what the fuck quoi j'arrive plus à les suivre c'est un petit peu comme dans la série quoi il se passe des trucs de ouf enfin pas très possible et non il ya un moment où tu t'arrêtes on dire stop il ya un moment tu veux pas faire mourir faire vivre faire mourir faire vivre enfin voilà les personnages comme tu veux quoi quand je sais pas pour moi c'est trop aporacadabra et ça passe plus et en plus les dépavés donc moi j'ai décidé d'arrêter pourtant j'en avais plusieurs dans ma palle de disponibles mais ça me demandait trop d'efforts je trouve il ya la saga crossfire donc de sylvia d donc la grosse saga que tout le monde adore que moi j'ai détesté le premier tome bourré de clichés ça m'a gavé mais de ouf le personnage principal le mec là il masse il me sort par les yeux mais alors de ouf c'est gédéon ou un truc comme ça non je sais plus mais oh mon dieu qu'est ce qu'il m'a j'ai haussé les sourcils tout le monde ma lecture le vocabulaire m'a gavé non non c'est vraiment pas passé avec moi mais clairement pas donc ça le premier non c'est tout je m'arrête là quoi clairement je l'irai pas la suite sur cinq tomes en plus non 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 ensuite il ya les fighting for love de gina l maxwell donc j'ai lu un tome sur trois par contre j'ai commencé par le deuxième c'est ça qui c'est là j'ai merdé j'ai merdé j'ai pas fait trop attention quand j'ai ouvert ce bouquin sur ma liseuse en fait et voilà j'ai entamé enfin j'ai lu deuxième tome donc j'ai appris ce qui se passait à peu près dans le premier donc puis c'était pas terrible en plus c'était très prévisible rien de bien exceptionnel à cette cette romance donc voilà je lirai pas les autres mais bon je me suis fait du mal tout seul mais ouais pourtant voilà les coups me donnaient envie voilà ce type d'édition je me dis ouais ça pourrait ça peut le faire avec moi mais non ça n'a pas fait je lis beaucoup trop de romances je pense et je crois que c'est tout donc voilà pour cette vidéo spéciale saga donc la prochaine faut que je la prépare donc ça sera mes sagas non commencé les sagas qui figurent dans ma pal mais que je n'ai pas lu encore que je n'ai pas osé commencer mais qui me font très envie je sais pas trop à combien de temps je peux estimer la vidéo j'ai pas encore estimé les dégâts j'ai pas trop regardé mais je vais préparer ça pour pouvoir le filmer prochainement ça devienne que pourra et faut aussi que je vous fasse un update lecture très vite parce qu'il faut que je vous parle de mes dernières lectures avant je les oublie d'ailleurs je crois que j'ai déjà commencé à oublier la promesse et c'est pas bien parce que je l'avais adoré trop de lecture et pas assez en même temps surtout pas assez de mémoire c'est plus ça donc bah j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé pas de pouce vers le bas j'aime pas ça et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait ça fait toujours plaisir et bah à dimanche je m'énerve donc je pense que donc je pense que arrête les que que quoi j'ai pas un petit pouce賞 Sous-titrage ST' 501